Quel blaireau ! Ah non mais j'ai été choquée ! Pourtant sur le papier, et c'est pour ça que je vous dis que c'est pour ça que ça ne veut rien dire, la beauté, etc. C'est que sur le papier, c'était l'homme idéal. Sur le papier, j'étais en mode « Oh ! Mais waouh ! » Entre parenthèses, je l'ai rencontré grâce à un site de rencontre. Donc c'était uniquement basé sur le physique. Merci Baguera. Ah non, c'était pas sur un site de rencontre lui. Non pas du tout, je l'avais dans mes DM Insta. Non, c'était sur un DM Insta. Mais bref, sur le papier, il était incroyable, il était trop gentil et tout. Et comme quoi, ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire. Parce que mon meilleur date, justement, c'était avec quelqu'un qui, de base, ne me plaisait absolument pas. Genre, physiquement, etc. Genre, il ne m'attirait pas du tout. Et le mec, on a fait un peu le même truc. « Rendez-vous au parc, on s'est posé sur la plage, blablabla. » Sauf que le gars, il était si gentil, si galant, si respectueux, si mature, si intéressant, si gentil. Que, waouh ! Merci, JL, Joe Barber. Merci beaucoup pour ton offre à Thiago. Il n'y a pas eu, Thiago. Mais bref, tout ça pour vous dire que là, tout ce que je vous disais tout à l'heure, ça prend son sens. Ça prend son sens. C'est-à-dire que nous, les meufs, et aussi quand il y avait Fiona qui était venue en vocal discord, qui disait « Moi, je ne regarde pas le physique, je regarde plutôt la mentalité, etc. » C'est parce que les fois où on s'est intéressé au physique, on s'est pris un mur. Bien sûr qu'au début, quand j'étais petite, pour moi, le physique, c'était important. Ah oui, ah oui ! Mes premières relations, je me basais uniquement sur le physique. Quand j'avais 11 ans, je regardais un mec, je le trouvais beau, je voulais que ça devienne mon copain. Qu'est-ce que je m'en foutais qu'il soit intelligent ? Qu'est-ce que je m'en foutais qu'il était intéressant et qu'il était gentil, respectueux ? Non ! Quand j'étais petite, je sortais avec des mecs parce que je les trouvais beaux. Et j'ai compris que ce n'était pas forcément les plus gentils. Et que dans la vie, les gens avec qui tu veux construire quelqu'un, que tu veux construire quelque chose et qui vont être honnêtes avec toi, qui vont être respectueux et qui ne vont pas te la mettre à l'envers, et bien ce n'est pas forcément ceux que tu te serais retourné dans la rue. Mais c'est ceux qui, en les connaissant, ils sont devenus vraiment attirants. Voilà. C'était vraiment la conclusion sur mon peer date. Attendez, je vous remets la petite ardoise. On est où ? Ça, ce n'est pas ça. C'est là. Voilà. Bon, entre parenthèses, je m'en fous que le mec soit drôle. Je sais qu'il y a des meufs, c'est un plus. Moi, vraiment, je ne me base pas sur ça. Mais en tout cas, je vous assure qu'on ne se base pas sur ça. Et on se base plus sur ce qui est écrit sur cette ardoise-là. Donc, ensuite, je vais continuer. Beau, mais méchant. Moche, mais gentil. Alors, Alain, oui et non. Ce n'est pas forcément vrai après. Les mecs beaux ne sont pas forcément méchants. Et les mecs moches ne sont pas forcément gentils. C'est faux. Même parfois, en plus, très souvent, les gens qui nous... Je me perds. Bon, j'expliquerai ça après. Mais en tout cas, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout.